Coupes gratuites et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de shop.ca sur l'onglet chaîne musicale. De ses racines autochtones à ses habitants venus du bout du monde, Montréal est une ville de nomades. Le festival Nomade rassemble celles et ceux qui sont nomades par culture, par choix ou nomades forcés. Musique, cinéma, gastronomie, pendant 3 mois jusqu'en décembre, le festival Nomade fête ses 10 ans. Suivez la programmation sur le www.lacaima.ca K-H-A-I-M-A slash festival-nomade Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. En direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le shop.ca et sur Spotify. Dans un monde où la société Pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, Une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement. Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur shop.ca Cinéma, jeux vidéo, télé, bandes dessinées, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur shop.ca Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez shop.ca Shop.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Oh oh, ben oui, la pisse a gelé sur ma cuisse. Ben, il fait froid, hein? Ben, il fait froid, fait que c'est ça, c'est pas... L'hiver est arrivé tôt cette année, c'est-tu moi, ou c'est ça qui est arrivé? Ben, ironiquement, je voulais me réchauffer. Ben oui, c'est un peu arrivé. Ben, finalement, ça a gelé sur ma cuisse. C'est ça, ça gèle à mesure. J'ai dit arrête de me pisser dessus. Pour te refroidir, c'est ça que t'as pas compris. Pour te refroidir, il faut que tu te pisses dessus l'été. Pour te réchauffer, il faut que tu te pisses dessus l'hiver. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Quand apprendras-tu? Si t'as pas envie de caca, tu demandes à un ami. C'est ça. Ah, veux-tu me chier des culottes? On traduit le consentant. Ben non, mais s'il veut pas, tu le forces pas, là. Évidemment. Ah, mon Dieu, on était en onde, tu vois. T'as allé ajouté quelque chose de sienne? Ouf. Non, mais je le sais. Maintenant que je le sais, je le dirai pas. On est en onde. Non, tu sais, on est en onde. Je m'en rendais pas compte. C'est pour ça que je pense qu'on t'aime. Alors voilà, déciderait plus que quatre émissions avant le bruit du temps des fois. Incluant celle-ci. C'est-ci, là, fait qu'il reste juste trois autres, dans le fond, on peut dire. Ouais, mais celle-là, les gens n'ont pas encore écouté. Ouais. Parce qu'elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas. Qui sait comment elle va se dérouler? Bon, on sait pas comment elle va se dérouler. Parce que là, au moment où on se parle, elle n'existe pas encore. Non. Elle n'est pas finie. À date, on a parlé de caca. Ben, je vais parler de caca. Sauf si on l'écoute à Sherbrooke. C'est le dom qui en a parlé. Si vous l'écoutez à Sherbrooke, là, elle est déjà finie. Elle existe. Non, mais comme les gens, quand ils vont l'écouter, ils vont l'écouter comme lundi. Ils vont l'écouter. Fait que là, à ce moment-là, elle va exister. Mercredi, à Sherbrooke. Mais là, nous, là... Si tu écoutes live. Si tu écoutes live, elle n'existe pas encore. Pas complètement. C'est ça. Si tu écoutes live à Sherbrooke, oui. Il reste quatre émissions. Attends, c'est Simon Trottier au téléphone. Ah, OK. Mets sur speakerphone. Ouais, Simon Trottier, c'est l'invité qui s'en vient. C'est Mélanie. Salut, Mélanie. Comment ça va? Simon ne s'est pas fait renverser par un char, toujours? Non, mais je pense que l'affaire, c'est ça. C'est que la borne où on était, elle est disponible. Puis là, on est allé à une autre borne. Puis il ne peut pas payer ce parking-là, à cette borne-là. Fait que là, il est parti à la course à l'autre borne pour aller payer son stationnement. Il s'excusait, non. Il n'y a pas de problème. Il n'y arrivera quand il n'y arrivera. Je ne sais pas si c'est comme l'ancienne. Je ne sais pas si c'est quoi. On ne veut plus t'entendre. On ne peut pas t'entendre. Il va tout être en sueur. Comment? Il va être en sueur, le pauvre. Ben oui, non. Je ne pense pas. Il fait quand même zéro degré. S'il y a froid, il sait. On doit se faire. On vous attend. Je me demandais. OK, ciao. Je ne sais pas si c'est comme l'ancien système, mais quand une borne n'est pas disponible, ça t'enlève la responsabilité de payer ton parking. Il ne faut pas te la payer ailleurs. C'est mon problème. Je n'aime pas comment jouer à la mille borne. J'aimerais nous revenir sur une chose. Oui, j'ai parlé de caca, mais premièrement, c'est rare, j'en parle. Deuxièmement, c'est toi qui as mis le champ de l'excale de la pisse. Oui, on ne peut pas en dire autre chose. En tout cas, c'est pas grave. J'ai un mot plus peaufiné, absolument. Oui, absolument. J'ai fait un singe. C'était bien sûr la voix de l'épouse de Simone Trottier, qui, il pourrait être avec nous présentement, mais il n'est pas encore là. Il s'en vient, il s'en vient. Mais il s'en vient, il n'y a pas de problème. D'ici là, vous avez entendu la chose de voix de Dom, parce que Dom, je lui ai interdit de personnage pour une semaine. Ben oui, parce qu'il m'a pris en train de fouiller dans son frichu d'ail. Ben c'est sûr. L'encha, c'est pas à moi, c'est à mon coloc. Fait que là, c'est ça. On est rendu trois prises, c'était une punition. Là, après Baby, puis Johnny Depp. Hey, Johnny Depp, il était bon. Les personnes qui parlent en anglais. Moi, j'étais sûr que c'était le vrai pendant 20 minutes. Fait que c'est pour ça que t'es fâché. Mais là, quand le vrai, il a appelé. Mais quand tu me regardais le faire, tu pensais que j'étais Johnny Depp? Ben là, c'est là que ça me perdait un peu. Parce que toi, tu me vois, t'es à radio, le monde, moi, ça me dérange pas si quelqu'un à radio pensait que c'était vraiment Johnny Depp. Parce que j'étais vraiment très ancré dans le personnage. C'est vrai. Mais toi, tu me voyais le faire. Non, non, mais c'est parce que le bas, c'est un miroir. Nous, on voit Julien, mais lui, c'était son bas, c'est un miroir. C'est pas pratique pour un crime. C'est une salle interrogatoire. C'est moi qui ai demandé ça, je veux me voir. Je suis tout le temps pour pouvoir me regarder. Je me regarde. Très merci. Moi, je l'ai entendu juste en audio de Johnny Depp, puis je m'y sentais vraiment. C'était Johnny. Ben oui, vous avez entendu la show de voix de Linda. Allô! Comment est-ce qu'elle va? N'étais pas là ce soir de dernière? Qu'est-ce qui se passe quand t'es plus là? Ça marche plus. Ben, je le sais bien. C'est pour ça que je suis revenue cette semaine. C'est pour ce qui est arrivé. Puis là, en plus, j'étais bête. Je faisais un mot croisé devant vous. Je suis allé dans l'émission. Super bonne, un mot croisé. J'adore ça. Oui, t'allais vraiment. Il me reste juste trois mots. J'ai fait en cinq minutes, il me reste trois mots. Ah, t'as un mot croisé en cinq minutes. Arrête, on finit ça. Il manque logis seigneurial. Six lettres, ça commence par M-A-N. Un clergé. Manoir. 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 Ben oui. Merci. Ça fait plaisir. J'allais dire mansion. Ben, mansion. Super manoir. Les lettres pour terbium, l'élément du tableau périodique. C'est-tu TB? Je pense que c'est TB. Je pense que c'est TB. Si vous le savez, appelez pas. Non, Christiane ou pas. Appelez pas pour ça, je vous plaise. Je dis à Étienne que ça prend, et je l'ai testé, c'est vrai. Si vous faites un mot croisé, mettons que vous êtes nouveau en mots croisés, vous en faites un par jour, ça prend combien de temps pour devenir bon? La réponse est surprendre. Deux semaines. Ah oui? Deux semaines et c'est vrai. C'est bel et bien. C'est super brillante. Je suis sûr que c'est pas tout le monde que ça prend deux semaines. Oh, t'es fin. Ben non, mais je suis l'humain moyen avec les mots croisés. C'est une success story. C'est vrai que t'es bonne. C'est vrai que t'es bonne. Et on a entendu... Attends un peu, j'ai une idée. Ah, vas-y, vas-y. J'aimerais donner une idée, ça serait cool, un film à Clinda, qui est un peu comme planche, mais il faut qu'elle remplisse trois mots croisés, puis à chaque fois, elle a une espèce de temps plus limité, puis à chaque fois, si elle ne réussit pas, il y a une bombe qui explose dans une maternelle. Oui, ben ça... C'est un mot croisé, mais c'est un mot croisé comme super géant, puis avec des humains, là, t'sais. Ah, puis il faut qu'elle se déplace. Ah, c'est ça, c'est ça. Ils ont des t-shirts avec des lettres, puis là, il faut qu'elle forme des mots, puis... C'est pas le bon mot, il meurt. C'est ça, ils se font gunner. Comme dans Fort Boyard, à la fin. Ben, c'est ça, quand ils lâchent les lions, puis que les lions bouffent le monde, puis ils ont sorti de la cage. Ah, oui, quand les lions mouchent. Ils ont roule la maternelle là-dedans. C'est des tics, dans Fort Boyard. Des tics, je veux dire... Les lions, couillement. Ben, si les bons n'explosent pas, c'est pas un film que je ferais trop gère. C'est sûr. Ben, il faudrait qu'il y en ait une qui explose, là, pour que le stress monte. Ah, OK. Mais finalement, les enfants, t'es comme dans une sortie scolaire. Ouais, genre, parce que si on reçut des enfants, on va perdre du monde. Avec le téléphone sonne. Je ne suis pas un monstre. Ils étaient en sortie scolaire. Hé, c'était un personnage, ça. Ça, c'est-tu un... Ouais, c'est un personnage. C'est un personnage. C'est une scène de film. C'est-tu comme un ancien officier nazi qui a 98 ans? J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de le dire, ben, j'ai fouillé dans mon frégétal. Ben oui, mais c'est pas ma mayonnaise. Qu'est-ce que je peux dire ici? Moi, j'étais là avec ma main de Dan. Avec tes spaghettis. Il y a tout mangé. C'est pas ma mayonnaise! Et vous avez entendu, évidemment, le doux rire d'Étienne Forin. Oui, il est très doux. Très bien. J'ai full bien dormi cette nuit. Hé, on s'est vu hier. On s'est vu hier. Le show de l'après-ski jazz d'Épic Bois. Mais ça, ça a su vendu des billets, ça, hier? Ça a vendu certains billets. Oui, effectivement, hier, on était over sold out, en fait. On a laissé même rentrer des gens puis il n'y avait plus de place puis il y avait du monde debout puis c'était la folie furieuse. Le show était excellent. Ça a fini avec un gros standing ovation spontané puis là, on le refait tout à l'heure à 20h et à 22h. Et il reste encore des billets donc vous pouvez aller acheter ça en pré-vente si vous ne voulez pas être debout en arrière. Non, parce que c'est ce soir seulement. Oui, parce que là, après ça, on le refait à Sherbrooke puis après ça à Québec puis éventuellement à Valleyfield. Mais à Montréal... On ne leur fera pas de Montréal. À Montréal, on ne le fera pas de Montréal. Peut-être même jamais. On ne sait pas. C'est ça. Venez, venez, puis achetez les billets, les branches sur la page Facebook d'Épique-Bois. Il est bon, le show. Ils sont toujours bons, mais il est bon. Oui, oui, il est excellent. On a Simon Trotier et Mélanie qui viennent d'entrer. C'est l'entretien, Mélanie sont là. Bravo! Très à l'heure, comme prévu. Sinon, c'est un racontant. Tu n'as pas à dealer avec ça des parcs communs et toi, Chris, n'a pas de chance. Jamais, jamais. Je ne pouvais pas fumer. Oui, fumer. Je ne pouvais pas conduire. Je suis alcoolique. Je ne pouvais pas... C'est responsable. Je ne suis pas encore alcoolique, mais il n'y a toujours pas de permis. C'est ça. Moi, je me suis parqué, puis j'ai entré ma lettre, puis ils m'ont dit un instant, s'il vous plaît, pendant genre trois minutes. Je suis allé à un autre parc commun, mais je ne pouvais plus payer la lettre où j'étais. C'est super poche, ça, parce qu'avant, dans les vieux parc communs, si ton parc commun fonctionnait pas, c'est ça qu'on se disait. Tu étais libéré de la responsabilité de le payer, sauf que là, il faut juste que tu ailles à un autre ordinateur. C'est vraiment de la merde. Moi, je pensais que n'importe quel ordinateur s'équivalait, mais non, il y a des lettres. Moi, je t'ai rendu trop loin, je retourne là-bas, puis dis encore un instant, s'il vous plaît. C'est ça, ce n'est pas précis, un instant. On ne peut pas savoir c'est combien de temps. Voici une bonne réflexion de Mathieu Niquette. Comment il va, Mathieu? Ça va bien. Je suis tout excité parce que j'ai des nouveaux électroménagers, parce qu'on est rendu à cet âge-là. Je veux juste vous faire entendre la toune qui joue quand le cycle de la laveuse et ou de la sécheuse finit. Ça, c'est le fun. Ça compte pour ta chronique, ça. C'est vraiment ça a une bonne humeur. Attendez, là. Il s'en repart d'un couplet. Le solo est écœurant pour le check-out. C'est vrai. Ça doit être fini. C'est aussi long de la montée. C'est du Pink Flight, ça, pour les électroménagers. Ça a joué combien de temps il y a un électroménager en trois ans? C'est bien long. Mathieu, est-ce que tu pourrais pour ta prochaine intervention dans une future émission nous mettre des paroles là-dessus? Relier au laveur? Je ne veux pas penser que c'est vraiment bon. Le linge est vraiment prêt, Mathieu. Il ne sent plus la marde. OK, parfait. Est-ce que c'est bon pour l'écologie de laver notre linge? Moi, c'est des électro... En fait, on lave techniquement, globalement, on lave trop notre linge. Souvent, on fait une brasser avec beaucoup de linge dedans qui pourrait être juste étendue dehors un petit peu ou juste étendue en dedans, juste aérée, puis ça irait, tu sais. Surtout, on met aussi beaucoup trop de savon. On met le savon pour un travailleur d'usine. On ne salit pas tant que ça, tu sais. C'est vrai. Donc, on pousse un peu la note. Alors, réponse, elle connaît toute. C'est une bonne question, Julien. Moi, je me demande, admettons que tu as signé le pack, tu peux encore laver ton... Moi, je n'ai pas le pack. Moi, je n'ai pas le pack. Tu as signé le pack où tu brûles ton linge. Ça fait que là, c'est une espèce de grande laveuse. Puis, j'ai remarqué que l'eau, tu sais, avant le cycle, il fait de quoi de concernable que tu ne comprends pas. Puis là, il fait juste comme tasser le linge pour qu'il prenne le moins de place possible pour que quelqu'un remplisse le. Puis, il ne remplit pas comme par... Il ne couvre pas les vêtements. Il fait juste comme les faire rotationner. L'Energy Star. Ça, c'est bien fait. Ben voilà. Alors, c'était la présentation des gens. Ça a pris 13 minutes. On va continuer maintenant avec Simon Trotty. Qu'est-ce que t'en penses, Simon? T'enquête à être déplacé. Que j'en passe de l'environnement? L'environnement. Qu'est-ce que t'en penses? On commence avec toi. Ah ben oui, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis prêt à toi. Oh. Faut pas dire ça à Bernaté. Oh non, pas le temps. Hé, j'en profite juste vite vite pour glisser qu'il faut vraiment essayer de ne pas toucher la table pendant qu'on parle parce que ça résonne full de micro puis ça gosse les auditeurs. OK, papa. C'est noté. Donnez note de ça, je ne le dirai plus après. D'accord. Non, non, non. Il y a une meilleure raison. Il est fatigué à la meilleure raison. Je sais que c'est l'histoire de ma vie. Être fatigué puis avoir raison. Exactement. C'est lourd. S'il était juste fatigué, il fait longtemps qu'il ne serait plus là. J'ai compris le concept. Il était fatigué puis il est tout le temps temps. Je ferais pas de chance. En passant, il faut frappier sur la table tout le temps. J'ai compris ce qu'ils ont dit, on n'entend pas quand on fait ça. Non, niquet. C'est ça, c'est ça. Voilà, j'ai compris. Alors, Simon, Simon, Simon. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Alors, tu vois, tu es celui qui a créé le pacte, c'est exact? C'est exactement. C'est mon champagne, en fait. J'ai demandé à mon bon ami Dominique de ne pas faire des personnages cette semaine, de prendre le lead sur l'entrevue parce qu'il te connaît bien. Vous connaissez bien, vous avez travaillé beaucoup ensemble, en fait. Ben, pas assez, je trouve. Oui, ben, c'est ça. On n'arrête pas de dire pas assez. Mais oui, on se connaît très bien. Ça fait longtemps. Depuis la longue date, moi, je suivais l'Épique-Bois à leur première route puis on commençait à faire de l'humour aussi puis on s'est rencontrés dans nos jeunes carrières puis ça continue aujourd'hui. Non, mais c'est vrai parce que je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Québec. Ben, non, on s'était croisés au Mont-Royal, au métro de Mont-Royal puis on nous a dit « Ah, mais vous faites friter-moi là juste pour « Eh, gang de tata! » Ah, l'affaire de même. Ça sonne comme Simon, ça, oui. J'étais sidéré. Ben oui. Simon Trottier, Simon Trottier. Alors, tu es de où, Simon? Hey, un gars de Dolbeau-Mistassini, donc du lac Saint-Jean. Je suis à Mont-Royal depuis 5 ans. J'ai été à Québec 8 ans avant ça. Je ne suis plus au lac depuis... Yes. 2004-2005. Mais là, je retourne régulièrement. Je me suis fait « Une femme au lac Saint-Jean. » Hey, petite femme. Ben oui. Tu peux te prendre un micro. Ben oui, viens-t'en. Oui, j'ai des écouteurs aussi. Ben oui. Ça serait... C'est une partie intégrante de Simon Trottier, un peu bien. « Grand Monster », elle tient. Alors, on est avec une grande femme. Ben là, j'ai le temps de la mettre au micro. C'est la conscience de Simon. J'adore ça. Alors, Mel, ça va? Allô, oui, ça va bien. Yes. Encore, j'ai dit « Le micro, c'est curry. » On s'est mariés le 8 septembre, au moins. Racontez-nous ça, cette histoire d'amour-là. J'ai pas été invité, à ce mariage-là. Ben oui, t'as été invité. En fait, je pense que j'ai été invité. J'étais pas venu. C'est ça. Vernache, il va juste jamais. Il dit « Moi, je suis pas invité de le faire. » Ça va être fatiguant pour avoir tasse. Ça me revient que tu m'avais invité, oui. C'est ça, c'est ça. Je vais aller. On s'est mariés. Ça n'a pas été ni gouvernemental, par contre, ni civil. On a fait ça, une fête de l'amour. Comme d'Inxmen. Comme d'Inxmen. C'est ça que j'ai dit à Mablon. On se marie comme d'Inxmen. On se marie pas. Non, mais ça a été vraiment une belle fête de l'amour entre Chum, c'est Manu, avec qui je fais de l'humour dans Chauffeur Éclairé, puis Jacob, un des bon amis, mon bon ami à moi maintenant aussi, mais un bon ami à Mélanie, qui nous ont mariés, qui ont fait une cérémonie. Il y avait l'espace de licence de célébrant. Du tout. Comme je te dis, on n'a pas, on n'a pas signé le capi. Ok, c'est très païen, là. C'est très païen. Je suis pas à l'aise. Je pense que je vais... Au bout de la ligne, tu sais, j'avais trouvé que je faisais la pensée de tout ça, je me disais, l'église, le gouvernement, deux instances dont je me calise bien. C'est ça pour quoi qu'ils mettent un stem sur mon mariage. Quelque chose de... Il y a des avantages fiscaux, je te dirais. Mais en tout cas, on en parlera. Oui, mais pour nous, vu qu'on n'est pas la même adresse, il y a des sortes de choses qui, au bout de la ligne, t'es pas si avantageux. T'es marie, mais t'es pas ensemble. Pourquoi? T'es-tu trop gratteux? T'es-tu ça? T'es trop gratteux. C'est pas loin d'offrir. T'as dit que les deux mon oncle. T'as dit qu'absolument, t'habites avec avant de te marier avec. Oui, oui, mais nous autres, on est fous de même. Si on dit le jour où on va habiter ensemble, on va le habiter. Ben, l'amour, c'est pas une demeure. Exactement. Puis de toute façon, on n'arrête pas. Ça peut, ça peut. On tape pas ses inconvénients, on tape ses avantages. Moi, je viens de Lac-Saint-Jean, ça me fait retourner par chez nous assez régulièrement, mais elle a deux enfants là-bas qui sont très proches du père qui a une relation, donc elle peut pas non plus partir avec les enfants. Les deux, moi, j'ai mes obligations ici en humour. Ben oui. On n'a pas à se forcer ni l'un ni l'autre à aller vers l'autre puis on le fait très bien comme ça. C'est bien correct. Vous êtes inspirants. Oui, vraiment. Vous êtes beaux. Moi, j'étais convaincu que l'amour n'existait plus. Mais on vaincu. On s'est mis à la chaîne. Dans l'amour à distance, on espère bien des trucs. Des fois, quand tu viens à imposer à l'autre, c'est moi qui sais plus important. Moi, que je sois ici, que toi, que ça, ça vient de hiérarchiser les positions, l'importance des valeurs. Puis après ça, il y en a un des deux forcément qui va remettre ça ses doigts à l'autre. Je suis venu là pour toi. Les années 50, c'était plus facile, ça. Oui, parce que c'était pas un problème. Non, c'est ça. Ça se peut-tu qu'on peut plus rien faire? À se faire que les femmes jouent la women's card. C'est difficile. Ils sont-ils fatigants? On t'a bien quand cette carte-là, t'es dans le monde. À se faire, ils sortent tout le temps. C'est des victimes. On fait pitié. Maintenant qu'on connaît Simon Trottier, l'homme. On va connaître Simon Trottier, l'humoriste, le lutin. Non, mais on t'a connu, nous autres, on t'a connu particulièrement l'Épique-Bois avec le groupe L'Ancre sur le papier. L'Ancre sur le papier. Comment ça a starté? Je ne sais pas qu'il y a du monde qui se souvient de ça. C'est un drôle de nom. C'est un drôle de nom. C'est une histoire si on va se le dire. Non, mais pour vrai, oui, à l'époque, on a commencé, moi, Mathieu Lévesque, Emmanuel Pottemain-Lemieux, on louait des salles au lac Saint-Jean et on faisait comme grosso modo un show par année. On écrivait un show toute l'année, on le faisait une fois et ça passait au spectacle d'après. C'est un peu comme l'Épique-Bois-Fond mais une fois par mois eux autres. Oui, exactement, c'est ça. Mais j'adore le concept d'Épique. De toute façon, ça crée un événement Rockstar, je trouve, à tous les mois. Mais nous, si on était plus jeunes aussi, ça demandait plus d'expérience. On n'aurait pas pu non plus. On avait 16-17 ans. Après ça, quand on a commencé... Il y a des jeunes de 16 ans qui font un show par mois. Non, non, c'est déjà là. Ça ne serait pas bon. Non, non. L'encre la table. Non, c'est vrai. La table, le tannin, on en a parlé. Non, mais pour vrai, on s'est mis à faire ça et quand on a commencé à avoir des contrats un peu plus... On s'est mis à sortir dans des soirées d'humour. On est montés à Montréal, à Québec, faire des petites affaires. L'encre sur le papier, c'était comme le pire, non? Là, on va voir si on va s'attaquer à l'éléphant. Tout le monde était comme si on s'attend à voir arriver des poètes. Vous étiez assis à quelque part et vous avez décidé oui, ça va-t-il? Oui, mais parce qu'on disait tout le temps quand on allait écrire, on s'appelait et on allait leur fumer du pot dans des chars, dans des parkings et on écrivait sur des feuilles mobiles. On s'est dit qu'on nivelait trop nos chars. Je veux-tu faire une mini-parenthèse? Nous autres, ici, les nanacoustiques, on a eu un nom de Marnes avant. On cherchait un nom et on s'est dit « Hey, on va trouver quelque chose qui serait drôle d'entendre de la bouche de Bernard de Rome s'il parle de nous aux nouvelles un jour. » On s'est nommé Tut-Tut-Tulut. Et on s'est tellement fait débaptiser « Voici Tut-Tut-Tut! » Voici Tut-Tut-Tut! » On a fini par être vraiment découragés. Mais c'est fou comme un nom, ça change tout. Ben, c'est ça. Puis Langues sur le papier, c'était comme trop poétique. On a un trouble de théâtre expérimental. On ne sait pas trop. Je n'ai pas à juger parce que nous autres, c'est les pig-bois. C'est le pig-bois. Non, c'est le pig-bois. Je me sens que c'est court, ça ne veut rien dire. C'est bon. C'est ça une bête. Mais moi, je trouve que Langues sur le papier, ça a dit ça. Puis le gros cliff qu'on a eu, nous autres aussi, on s'est débaptisés tout le temps. On est allé à Dejli en 2009 peut-être, 2008-2009, puis il y avait Steve Diamond qui a misé ça d'une main de maître. Mon lapin, il s'appelle Steve Diamond. Il change de nom périodiquement. En ce moment, je l'appelle Steve Diamond. Pas pire. C'est correct. Il fait des imitations. Ben oui. Il met d'autres lapins. Mais bref, Steve Diamond, il n'avait pas le temps. Le gars, il checkait sa fure vite faite dans ses animes. Un moment donné, c'est de nous à le présentant en disant les prochaines c'est des humoristes du lac Saint-Jean. Voici l'encre et la table. Là, c'est comme on change. C'est la dernière fois. L'encre et la table. On dirait le comte de Noël. Ben non, c'est ça. C'est quand il reste papier. À quel point t'as pas le temps, Steve? Fait que là, ça arrive à plus. Il faut qu'il se peigne. Il aurait pu imiter un bon animateur. Ben oui, c'est ça. Encore là. Non, on n'est pas capable de faire ça. Là, éventuellement, ce nom-là a pris le bord. T'as pris le bord. Puis le projet restait le même. Oui. Les Sodomus, c'était venu. On a développé l'identité du petit, aussi. Puis les Sodomus, on s'est fait un site. Le brand, j'ai toujours dit, vers la fin, c'est sûr, on a commencé à toucher de quoi, mais le brand était quasiment meilleur que ce qu'on avait à offrir à un certain moment. On faisait bien des trucs. Puis là, on a fait la finale d'en route en 2011, ce qui a été comme un gros boom qui, pour nous, a descendu assez rapidement. Je ne sais pas si on a mal capitalisé sur le boom ou c'est comme le cruel show business, mais sur les artistes de la finale puis de la demi-finale, il y avait comme 15 numéros qui avaient fait un gala pour rire cette année-là, genre Adib, Louis T, nous autres, on était comme, il n'y en avait pas eu. Il y a quatre finalistes, vous étiez les seuls, qui n'avaient pas fait un gala. Puis Jacques Chevalier était venu nous voir après pour dire, tu sais les gars, moi votre numéro de demi-finale, on a fait avec les polos puis tout ça, il dit, c'est dommage que votre finale a été moins bonne parce que ce numéro-là, pour moi, c'est le meilleur numéro que j'ai vu en quatre ans dans la route. Puis tu sais, on était comme, pourquoi on ne fait pas lui dans un gala? Maintenant que j'avais fait la gala aussi, mais c'est juste, donc selon toi, le meilleur numéro que tu as vu en route, c'est le seul qui n'a pas fait de gala, dans le sens. C'est comme Ingras, je trouve, le processus dans la route, mais ce n'est pas rien qu'Ingras, ça donne une super belle tribune puis j'ai apprécié énormément de trucs là-dedans. Par contre, ça demande de faire trois numéros alors qu'il y a une audition de gala juste pour rire, tu vas faire le même pendant une, deux, trois étapes, tu vas le peaufiner. comme tu n'as rien pour faire un gala. Tu vas juste faire un numéro. C'est ça, pourquoi le numéro de David t'a trouvé excellent? Pourquoi on ne fait pas lui? Les gens ne font pas. Je trouve qu'il y a un sort qui est jeté sur toute l'évaluation que les juges font parce que c'est un peu la même chose que de parler à son metteur en scène après y avoir montré puis qu'il fasse ça, 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 sauf que là, il y a une espèce d'horreur, de fatalité qu'il ne devrait pas avoir. C'est juste du travail. Il y a une parenthèse que j'aimerais faire sur aussi, je trouvais, oui, le rodage est important, oui, le rodage est cool, retravailler nos textes est cool, mais il y a une limite à retravailler un texte peut être bon pour ton texte puis je vais donner l'exemple. Terry Williams, il y a 20 ans, il voulait sortir Don Quichotte puis là, comme tout le monde sait, il y a eu toutes les misères du monde et le film est annulé. Et là, cette année, Don Quichotte? Don Quichotte, la mort de Don Quichotte. Tu as comme fait un ami qui s'en Don Quichotte et Don Quichotte. Don Quichotte, Don Quichotte. Ça serait malade. Don Quichotte. Il leur sortit, finalement, il a réussi à le réaliser l'année dernière puis finalement, toutes les critiques ont fait, ah, ah, c'est correct. Puis lui, il a dit, il a trahi son scénario pendant 20 ans mais c'est pas parce que tu remets une couche de peinture puis tu remets une couche de peinture que tu remets que ton œuvre est meilleure. Des fois, juste le côté brut ou des fois, juste le retrair deux ou trois fois, c'est correct. Puis on dirait dans ces situations-là, même des situations de one-man show, c'est que t'es un metteur en scène, t'es un producteur, t'as plein de monde qui donne son petit son petit coup de pinceau, ben ça dénaturalise l'œuvre en général. Puis je trouve que à l'époque, en tout cas, je trouvais qu'à l'époque, la sélection des numéros juste pour rire que tout le monde essaie de gosser sur ton affaire, peut-être changer la nature. Tu sais, moi je me souviens que c'est sexe illégal, que leur numéro était incroyable. Ils ont, juste pour rire, avaient demandé à l'époque de couper plein de gags, qui étaient les meilleurs gags, puis là, finalement, ils rentrent, puis là, c'est pas le même mérite, c'est pas la même, c'était un super bon numéro, mais leur numéro était meilleur avant, parce que nous, on a retravaillé dedans. C'était-tu l'année où il était programmé sur le galet d'Éric Salvaise? Grigory Charles. C'est ça, c'est moi, c'est moi, c'est le gag de Rachid Badoury. C'est ça, mais à chaque année, on dirait qu'il est booké dans le galet où tu fais le public, c'est le public qui est le moins susceptible de bien réagir à eux autres. Pour que ça réagisse pas mal, il enlève les gags hard qui sont un peu la mode de comètre. ils font, moi, j'ai un exemple bien concret de ça la deuxième année, la dernière fois qu'on n'a plus que Grand Rire et Comédia, nous autres, on a fait les deux années de Comédie Club, depuis qu'ils sont virés Comédia, on n'a jamais été rappelés nécessairement à faire ça. Lâche la table! Lâche la table, je l'appuie à peine, j'appuie mon point sur la table. Recule ta chaise, recule ta chaise. La deuxième année qu'on l'a faite d'ailleurs, on avait été pris et on est arrivés aux auditions et on avait fait un numéro avec le pantin qui disait à quel point il trippait sa ville de Québec à cause des rednecks de Régis Laboum et de toutes sortes d'affaires. Le numéro avait été un esti de gros hit en salle à l'impérial. Après ça, on a deux jours à prendre le courriel pour dire faites le Grand Rire et le Comédia Club. On rencontre, je pense que c'était Pierre Prince, le scripteur, il s'assive, il fait là les gars, on a bien aimé le vibe du numéro. Par contre, il dit là, vu que ça passe à UNITV, tout ça, c'est plus large, il va falloir enlever toutes les références à la ville de Québec. Puis là, je fais comme ça, ben man, tu peux aussi imprimer le texte dans le recyclage, mon chum, c'est ça le numéro. Je dis ça, il va bien arriver. Je pense qu'il voulait des photos. Il faudrait qu'on change tel gag, quel gag vous avez? Je fais, ben là, les gags qu'on a fait, là, il dit, on a ces gags-là qui seraient pas pés. Il dit non, vous avez fait ça en route, tu peux pas y faire. OK. Fait que là, finalement, on est arrivé qu'il y a un numéro correct, tu sais, qui a comme fallu, tu sais, ouais, c'est ça. Puis là, après ça, je me rappelle, c'est le même paramedard qui était venu nous voir, comme s'il se parlait pas. Lui, il est venu nous voir en faisant comme, ben les gars, j'ai pas mal aimé votre numéro d'audition, tu sais. Ben oui, c'était notre numéro. Ça rentrait bien moins fort. Ben oui, puis je suis comme, ben oui, techniquement, on pensait que c'était ça que vous aviez sélectionné, tu sais. Il disait, non, mais là, puis après, lui, il était comme pas au courant de ce qu'on s'était demandé pis il était juste déçu. Ben j'étais comme, men, c'est ton équipe, c'est vous autres qui nous a demandé de tout changer ça. Je comprends ce que tu veux dire que des fois, ils vont me dire, OK, ça, ça va moins passer, OK, mais pourquoi ça a passé en audition? Tu sais, les bons vieux, pas sûr, ça rirait dans un gala. Oui. C'est quoi un gala? C'est un monde parallèle à part où les gens... Ça, c'est pas gala, voyons. Ben, tu sais, pourquoi moi, je le fais partout, ça arrive. Ben, c'est étonnant le ratio de monde qui travaille en humour qui n'ont pas le sens d'humour. Non, mais c'est un classique. C'est Seinfeld qui disait, tu sais, quand tu t'en vas présenter un projet de télé à des producteurs, t'es dans une salle avec personne qui sait c'est quoi écrire un show de télé pis c'est eux autres qui vont décider. Fait que tu sais, il faut que tu réussisses à convaincre ce monde-là, mais tu les convainc pas de la même façon que tu convaincrais quelqu'un. Fait que tu n'utilises pas les arguments qui sont les bons arguments, tu utilises les arguments qui sont là pour convaincre du monde corporate que ça va être correct pis qu'il n'y aura pas de problème pis que tout va bien aller. Faut que tu leur montres ce qu'ils savaient pas qu'ils voulaient dans le fond. Ben, c'est ça. Faut que tu parles leur langage. Les amis, j'ai l'impression qu'on s'en va dans le côté son. Oui, c'est vrai, c'était toi ma raison. Moi, si mon côté-toi sur ça, t'es une personne lumineuse pour moi, t'es une personne très difficile. On va aller dans un moment plus triste, mais tu vas voir, c'est pas négatif. Il veut sortir du son, mais on va aller dans le reste. Il y a pas un moment plus triste, mais on va aller dans le reste. mais on va aller dans le reste. Il y a pas un moment plus triste, mais on va aller dans le reste. Maintenant, vous êtes chauffé, éclairé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu la rupture de votre groupe, votre trio qui est devenu un duo? Ben, il y a un mix. Tu sais, en fait, ça, c'est vraiment pas fait dans l'amertume. Il y a eu de la déception. On a encore des très bons amis aujourd'hui. Donc, ça s'est pas fait dans l'amertume. Il y a eu de la déception. Il y a eu Alviv. De même des côtés, je pense que c'est un horizon d'attente qui se rejoignait plus. C'est beau, ça, c'est bien dit. Je pense que je vais répondre ça quand les gens me le demandent plus vraiment. Pourquoi les nanakoustiques ne sont plus ensemble? Mais ce qu'on se le fait demander, tu sais, mais être en groupe, c'est un horizon de ma tante. C'est un horizon de ma tante. Mais être en groupe, c'est difficile. Oui. C'est difficile. Encore, je pense que c'est ça. Il y a Mathieu, premièrement, nous, on voulait venir vers Montréal. Nous, on voulait venir après la finale d'un round. C'est là le moment. Puis là, Mathieu ne voulait pas vraiment. Lui, on aurait pu être à Québec à l'époque. Donc, quand c'est venu le temps de dire, on veut y aller à Montréal. On veut aller battre le fer pendant la question. On veut aller dans le milieu. Puis, c'est pas nécessairement qu'à Montréal, oui, la possibilité de faire plus de spectacles, mais aussi que tu ne veux pas le milieu de l'humour est là. Les pères sont là, les collègues sont là. Fait que si tu n'es pas là, c'est bien rare qu'on ne va pas penser au Gutschikout pour un projet. Ben non. Est-ce que c'est ça qui fait que vous n'avez pas pu surfer sur le boss? Ben oui, parce que quand on est arrivé à ZooFest, si on est arrivé à ZooFest l'été qu'on avait fait la finale en mai, selon moi, on aurait eu un gros ZooFest, nos salles auraient pleines. Un an plus tard, le vague était déjà est tombé. C'est trois mois, le vague. En route, j'avais remarqué que c'est trois mois. C'est trois mois que... Parce que la vague était dans la vague, dans le fond. C'était là, on était souvent ensemble. Peu importe où on allait, les gars se faisaient reconnaître tout l'été. C'était nouveau. Tu voyais, c'est là qu'on réalisait qu'il y avait beaucoup de monde qui avait écouté ça, mais l'été d'après, c'était déjà un petit peu moins. C'est trois mois, pas plus. Fait que donc, la séparation s'est faite dans des horizons d'attente différents. C'est pour ça. Un mix de Mathieu, vous ne voulez jamais venir en ville, premièrement. Puis deuxièmement, après ça, des façons de travailler, des façons de voir les choses. Mais Mathieu est parti de son bord, il fait encore des choses d'humour en solo qui est excellent, Mathieu Lévesque. Si vous avez la chance de voir Mathieu Lévesque, peu importe, c'est dans les humoristes qui me font le plus rire ever. Et en parlant de ça... Si on est dans le sombre, j'ai peut-être une petite parenthèse. On n'est plus dans le sombre. On est dans le sombre. Le temps qu'on se sèche de toute cette moiteur, de sombre. Pourquoi tu n'es pas venu au Glissado cet été? Ah! Je ne sais qu'il n'y a pas personne. Vous, vous, au rage de Glissado, parce que moi, cet été, j'étais dans une période paumée, ingroyable. Je n'avais comme pas un 100$ à investir dans le Glissado au moment où on était allé. C'est chiant, les Glissado. Moi, je veux qu'on vise le parc intérieur à Québec. Je ne voudrais pas ça. Le village vacante dans le quartier, peut-être? Oui, aussi, ça pourrait être cool. Mais le parc intérieur, ça marche l'hiver aussi. Oui, c'est ça. Ah, on pourrait y aller cet hiver. Je me dis que si on vouait marrer, c'est quand même limité en clientèle. Quand ton maillot a déchiré, c'est tellement heureux. Il se promenait dans les jeux pour enfants avec ton maillot déchiré. Tu parles encore de ça. Puis ça, je sais plus, j'étais dans le petit bateau pirate. Je me dis, ce n'est pas game d'aller dans le bateau pirate. Ben oui, c'est game. Je me suis fendu le maillot dans la glissade. Là, il y a des jets partout. Oui, le genre de bateau pirate parce que c'est amus. Mais moi, je me suis fendu le maillot dans la glissade à vitesse gravée. Je ne sais pas ça. Puis là, je me mets à tirer des affaires et puis tous les flots, c'est l'hilarité générale. Il y a des gars en arrière. Je fais comme, astille que j'amuse la galerie. Moi, je suis comme à un canon. Je fais rire les jeunes. Max Gervais, il est comme, man, on voit Christmas tout taré. Fait que le monde, il n'y a rien que de ça. C'est le plus beau moment de mon été, ça. On nous en parle souvent. Quand t'es allé dans la fête dans l'espèce de grosse toilette, disons. Puis qu'il fallait te dire que t'allais faire six tours. Six tours. J'ai jamais fait six tours. J'ai jamais fait six tours. T'as fait un tour et demi. Hé, mais on était les moins qui fumaient du pot. On a rien de la canam d'animation. J'ai fait par journée. Il fallait tout le temps qu'on prenne des potes parce que tu lui as fumé du pot. Mais on a parlé de toi. On a parlé de toi cet été toute la journée justement. On parlait. Le six tours est venu souvent. On va faire six tours. Ah, je te mets l'optimiste sur les toilettes. Non, mais les gars, si tout, on est en fait deux. C'est vraiment un bon gauge. Il faut savoir que t'es rendu à quel âge et glissade d'eau. C'est allé cet été. Il était passé avec mon chum. Il s'est barré le dos dans une glissade. Moi, je me suis cogné à la tête d'un toilette. Puis on a réalisé que la petite promenade tranquille dans l'espèce de village d'un cas. Ah, ça, on a bien aimé ça. La piscine à la vague avait été le gros hit. Ça avait été un gros hit, c'est vrai. Est-ce que tout le monde a un appel déciderait? Oui, bonjour. J'aurais une question pour Dom. Oui. Je sais aussi si tu t'en vas avec ça. Je n'ai pas les côtes assez solides pour parler de ça. Je te remercie. Bonsoir soir. D'accord, salut. Au revoir. Bon, c'était Cryptic. Bien joué, Dom. Bon, Simon, ta présence ici, c'est qu'on n'est pas venu pour parler de ta rét. On est là. On est là. Un peu, là. On savait que ça allait aller. C'est décédéré. Non, c'est que... Voilà, c'est quand même. Tu roules avec Chauffeur Éclairé un peu partout dans le Québec avec Manu. Oui. Vous travaillez aussi avec Ben de Ben & Jardin. Non, non, non. Là, depuis l'automne, la mère à Ben est décédée cet été. Mais on a travaillé beaucoup avec, justement, au printemps. Ils nous ont donné un bon coup de main. Mais autre à ce projet-là, tu as parti à un projet personnel plus solo. Voudrais-tu nous en parler un peu? Ben oui, je suis bien content. Il veut. Il veut. Non, non, non. C'est sûr. Moi, Dominique, il ne voudra pas. C'est ça. On n'était pas sûr. Mais ça a changé. Non, en plus, ça fait longtemps que je raconte des histoires à bonne franquette dans des parties. Dans n'importe quel cas. L'histoire des glissades d'eau, vous le contez tout le temps. Ce n'est même pas moi qui le compte. Il y a du monde qui compte des histoires qui me sont arrivées. Puis ça faisait longtemps que je devais me lancer dans le conte, dans quelque chose. En conte, exemple, on va me dire que je ne suis plus humoriste. On mange du conte au jockey. Puis ça a vraiment bien été. Ça a été d'autres choses aussi. Mais là, on me disait « Ah, tu es un peu plus humoriste, ça se voit. Mais quand je vais faire du stand-up, justement, on va me donner un côté de compteurs. » Ce qui est le fun d'un public de compte, c'est qu'ils s'attendent à tout. Tout peut arriver. Contrairement à un public d'humour que tu vas les décevoir s'il n'y a pas assez de jokes. Un public de compte, c'est prêt. Moi, il y a de la misère avec les compteurs que sur une soirée, c'est d'aller décrocher la lune. Oui, oui. Je ne parlais pas de mon impression des compteurs en général. Ou ils me perdent. Tu sais d'où vient la neige. Par contre, d'un exemple, Fred Pellerin, dans le conte, c'est qu'il est assez inquiétant. Moi, en tout cas, je suis vendu. C'est un artiste incroyable. Fred Pellerin ne va pas se dire humoriste, ne va pas se mettre la pression de faire rire. Et tu ris. Moi, j'ai ri comme n'importe quel humoriste. C'est pas plus. C'est ça que j'allais dire. Je pense que ça te donne une espèce de passe-droite. Les gens n'ont pas l'attente de rire. Ils ne t'attendent pas avec une grippe et un fanal. Si on ne rit, c'est du conte. Si on rit, c'est de l'humour. Exact. C'est parfait. C'est-tu du conte, c'est de l'humour d'après toi? Mais je n'ai jamais aimé cataloguer les trucs aussi. Puis je trouve que dans le marché de l'humour, moi, des fois, il y a des gens qui sont venus me voir aussi pour Ferreille. Il faudrait s'asseoir, il faudrait stager, il faudrait sélectionner. Moi, je veux encore le bâtir. Premièrement, c'est quoi ce spectacle-là? Comment il s'appelle? Au début, ça s'est appelé « J'ai le culot de vous demander de m'écouter ». Le titre sur lequel je me suis arrêté ces temps-ci, c'est « Une fois, ce n'est pas assez ». En ce sens que, sur la table, je vais mettre une table des matières sur laquelle il y a 30 histoires, je vais demander aux gens, je vais en compter une en start-up, donner le ton exemple. Après ça, je vais dire aux gens « OK, on compte quoi? » Les gens me demandent. Y a-t-il des glissades d'eau dans le choix? Oui, il faudrait que je fasse un annexe à notre journée. Il y en a une aux glissades d'eau. Mais un autre? Oui, il y en a une autre. Tu pourrais avoir le choix du chef, une anecdote bonus différente. Exactement, mais d'un autre côté, je m'amuse beaucoup avec ça. Le fait de ne pas me faire de pacing, ça fait que des fois, oui, la première histoire du show va être plus en cul de poisson ou des moments, mais je m'amuse énormément avec ça. Je m'amuse avec le fait que je trouve qu'on est bien assez aseptisés aujourd'hui. Un show d'humour, il faut que tu ris aux 4 secondes. Il faut que tu ailles le pied là quand tu racontes ça. Moi, je m'amuse dans cette liberté-là. Une fois ce pas assez, il est un peu pour ça. Donc, tu racontes des anecdotes qui t'ont arrivés. C'est le public qui choisit quelle anecdote tu te dois raconter. Exactement, et ce n'est pas de l'opinion. Je vais parler d'un sujet, je vais vous dire ce qu'il y en a. Vraiment, il m'est arrivé ça et je vous le raconte. Je me rapproche beaucoup peut-être de Marc Parent à cet égard-là ou ce style-là. Moi, je ne veux vraiment pas que je chauffe-éclairer. C'est comme ça. On écrit nos lignes, les choses sont écrites, les choses sont placées. Pour moi, c'est une contrepartie d'aller faire que les choses ne sont pas placées. Tu vas te dire « As-tu vu Simon? » Ça ne sera pas les mêmes histoires. Peut-être qu'un soir, je vais avoir une bulle, je vais partir dans un autre truc. C'est vraiment important pour moi de me garder cette liberté-là. Je confirme parce que j'ai été vu deux fois dans le même mois et ce n'était pas le même show. C'était vraiment pas le même show. J'aimerais juste faire une parenthèse que c'est le meilleur show du mot que j'ai vu en 2018. J'ai fait ça un show du mot. Moi, j'encourage tout le monde à aller voir ça. Je pleure de rire encore en y pensant. Moi, je me demande spécialement. Je me dis arrête que c'est un... Puis, on nous en parle souvent pour nos shows aussi, c'est qu'on rit pour vrai. Des fois, tu vas voir des shows du mot et tu sais qu'il faut rire là. Musicalité. Mais là, on rit. Écoute, c'est plus fort que toi. C'est comme quelque chose qui te sort. Ça vient du ventre. Non, oui, mais tu sais, un vrai Christ devrait rire. Puis Maxime et moi, on fait beaucoup de choses ensemble puis des fois, on se raconte de tes histoires puis on pleure de rire. Quel gros Christ de paix. Il y a beaucoup d'autodérision dans mes affaires parce que c'est là aussi que je trouve que moi, je me mets comme le dindon. La farce dans mes histoires aussi comme ça. Si ça parle de drogue, si ça parle de sexualité, si ça parle d'alcool, ben, c'est pas de la morale que je fais. C'est pas non plus que vous devriez prendre la drogue. C'est vraiment moi qui me place comme le dindon de la farce. As-tu déjà pris ça, de la drogue, toi? Non, mais d'ailleurs, c'est quoi qui fait en sorte... Qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que ça marche, que t'es un bon compteur? Qu'est-ce qui, selon toi, te distingue comme compteur? Ben, je pense que j'ai une façon de devoir... Je pense que je peux aller dans bien des zones, en parlant de sujets plutôt tabous, mais on va me le pardonner parce que je l'amène d'une face. Moi, je suis pas un gars qui va vanter la drogue, qui va vanter la boisson, qui va vanter les... Je suis vive et laissé vivre. Puis ça, quand je le raconte, je pense que ça paraît. Je suis pas en train de te dire prends du moche, tu vas avoir du fun. Mais d'un autre côté, il y a des fois, je vais te le dire que j'ai pris du moche parce que c'est un facteur important dans la histoire. Si je le précise pas, tu vas faire. J'ai quelque chose, qui sont rendus sensibles à justement, OK, je sens qu'il faut qu'on me fasse rire là, puis là, tu sais, des faux décrochages, les gens les voient à cette heure, tu sais. Puis souvent, les gens, ils vont me dire, mettons, des amis à moi qui sont vraiment publics, ils me disent, nous, on aime ça sentir que le soir qu'on était là, il s'est passé quelque chose qui se passe pas les autres soirs. C'est ça qui aime. Moi, c'est vraiment le marketing que je vais amener pour dire, tu m'as pas vu, si tu m'as pas vu trois, quatre fois, tu m'as pas vu. Tu sais, dans le sens que c'est pas non plus le spectacle de tel humoré, je l'ai vu, il est comme ça, tu sais, tu vas aller voir Louis-José, tu times le spectacle, je me sens sûr qu'à 42-23, il y a le pied à la même place et le doigt à la même place dans les airs, tu sais. Ouais, tu sais, les faux blancs de Martin Mat. Ben, moi, j'ai rien contre ça, c'est une démarche qui se vaut aussi, mais je trouve que... Ah, moi, les faux blancs, moi, je trouve ça cheap. On les voit. Mais quand je travaille mes trucs, puis il y a beaucoup d'humoristes qui m'a approché, tu sais, je commence à en faire un peu dans les bars pour montrer, tu sais, pour faire de la promo puis quand je fais des spectacles, puis les gens vont venir me voir, ah, ce bout-là, tu sais, t'as passé un 10-12 secondes, tu nous expliques de quoi il n'y avait pas de gag, mais moi, ça, je m'en fous, tu sais. Je le sais que mon gag s'en vient, je le sais, je m'en vais avec mon histoire. Fait que j'aime plus le... À ça, c'est toujours ça, on prend une V1, puis là, on veut foutre des gags, peu importe le prix, des gags, des gags, 4 secondes, on veut un gag, manque un gag là. Oui, des fois, il manque un gag dans les faits. Deux gags par seconde. Penses-tu que c'est une conséquence un peu de l'école de l'humour de vouloir tout formater ou si ça serait fait normalement? Non, moi, je pense que c'est une conséquence des bars, beaucoup. Oui, moi, je ne me lance pas là de l'école d'humour, je n'ai rien à dire. Non, non, mais c'était pas pour bâcher l'école, mais tu sais, je me dis, c'est la source de ça, c'est-tu parce qu'on a décidé de... Non, mais c'est intéressant, je ferais juste une petite parenthèse, je ne pense pas qu'on sort de l'école de l'humour avec un moule parce que l'école nous force vraiment à essayer plusieurs affaires différentes, mais je pense qu'on sort des bars, il y a beaucoup de dangers de moule dans les bars. Oui, c'est parce qu'on est rendu aussi avec l'humour performance, un peu comme des athlètes, des sportifs, puis on ne prend plus le temps de... Puis je ne dis pas un jugement, mais moi, j'aime ça quand un humoriste te parle, c'est comme Mike Ward, il te parle, Chris, il te parle, il ne va pas réciter son texte, il te parle, Chris. Puis toi, il y a quelque chose aussi de fort, c'est qu'on dirait que tu n'as aucun... Tu es 100% net. Tu sais, moi, je n'ai pas l'impression que quand tu parles, tu vas tellement loin que tu fais Chris. Il y a-tu déjà à faire que tu t'es censuré? Je l'ai fait. On dirait que, sachant pas... Tu sais, un moment donné, c'est sûr que Mike, je l'avais fait plein de fois, je vais avoir aussi une idée de c'est quoi mes meilleures histoires, c'est quoi mes pics, c'est quoi... Parce que oui, il y a des affaires, on dirait que... Tu sais, il y a des zones où, par rapport, surtout, tu sais, certaines drogues, certaines affaires, certains moments, des agissements que tu as eus que moi, des fois, la limite est où? Moi, je l'ai tellement vécu, j'ai tellement du recul par rapport à ça qu'aujourd'hui, je trouve ça drôle. Quand tu te le fais dire pour la première fois, il y a des affaires que le monde va faire une étape. Ou l'impression aussi que ta vie est toujours comme ça. Tu sais, exemple, tu vas rencontrer une histoire qui implique, je donne un exemple, la cocaïne. Là, le monde va penser c'est le gars, c'est un cocaïne. Mais non, ce soir-là, il y en a eu. Ça n'est pas si il y a des trucs plus difficile. Il y a des anecdotes qui implique la cocaïne. Là, c'est pas ça, mais tu sais, j'en ai une en particulier d'une transaction de cocaïne en Belgique. Qui est astique, je trouve ça, c'est l'histoire-là. C'est l'histoire préférée à Max. Il me l'a raconté. Mais astique, c'est l'histoire-là, des fois, je vois fendre des gens, mais il y a des gens qui vont faire « Oh! » Là, on va dans le côté sombre. La comédie, c'est du drame six mois plus tard. Ben, je pense que oui. Moi, j'ai pas honte d'y aller. Je pense que ça, c'est un côté de moi qu'il faut que je travaille. Même chose que des fois, je vais arriver dans des soirées d'humour. Moi, je pense que mes choses, pour vrai, j'arrête pas de dire que j'ai fait l'inverse du bon sens. J'ai fait 16, 17 fois des heures et demie. Là, je me dis « Ah, il faudrait que je fasse des huit. » Parce que quand tu pars dans le vibe une heure et demie avec moi, tu comprends très vite ce qui se passe. OK, on est long avec ce type de gars-là. Quand j'en choisis juste une pour y aller huit minutes, c'est là que je le sens. T'as pas de punch aux quatre secondes. Puis je veux me détacher de ça parce que dans ma démarche, profondément, je m'en fous. Dans le sens que je veux que tu retiennes une histoire, je veux que tu retiennes une anecdote. Puis oui, des fois, je m'enregistre. Ah ça, j'ai dit ça sur ces drôles. Je leur dis, je suis pas complètement dans le déni d'une démarche potentielle. Par contre, j'y tiens vraiment à ce que ça soit pour placer au corps de tour. Je veux me laisser si, cette soirée-là, je pense à telle idée, je la rajoute. Puis le fait de pas me faire de pacing, on dirait que ça justement, ça me met dans un mode de défi vraiment intéressant que je sais pas, ah je commence avec celle-là, je vois là, je vois là. Fait qu'il y a des chances que la deuxième soit moins bonne que la première, mais après ça, je peux réajuster puis je trouve que ce côté faillible là rajoute à l'autantique. Ils ont-ils écrit? Ils ont-ils des versions de papier, ces histoires-là? Rien, c'est un film dans ta tête? Ouais, il n'y a aucune des histoires qui a une version papier. Par contre, j'enregistre mes shows. Puis après ça, je vais faire ça, j'ai dit ça, c'était à voir ça, je me suis perdu là-dedans, je peux aller moins long la fois d'après. C'est-tu pour te distancier de l'encre sur le papier que tu fais ça comme ça? Pas à tout. En fait, les gens me le demandent souvent parce que dans ce milieu, il y a aussi la fameuse affaire de là, si t'en fais tout seul, ton groupe est-tu fini? Tout ça, parce qu'on entend pas mal ça. Puis, tu sais, aucunement, ma passion pour chauffer et éclairer est aussi grande. C'est deux choses différentes. Et d'un, tu sais, comme Manu, il travaille beaucoup avec le théâtre du bas de la ville, avec Marie-Chouinard. Tu sais, on se développe dans d'autres choses. On a encore la passion commune ensemble. Puis moi, je trouve qu'au contraire, ça me permet d'accepter beaucoup plus que chauffer et éclairer. Tu sais, un groupe, si t'acceptes pas que c'est deux têtes pensantes qui ont égale importance dans les décisions, ça va briser le groupe. De se dire, mon idée est meilleure que la tienne, Manu, il a des côtés plus frileux, tu sais, au niveau de... Ben, il est plus petit. Non, mais... Il faut qu'il mette deux manteaux. Non, mais dans le sens que moi, je suis plus désinvolte là-dessus. Moi, tu sais, pour vrai, c'était choqué de ce que j'ai dit. Si j'assume de le dire, je m'en fous que tu sois choqué de ce que j'ai dit. Avec chauffer et éclairer, tu sais, Manu, il a ce côté-là plus... Il faut pas choquer, il faut pas... Puis moi, des fois, tu sais, avec le côté, depuis que j'ai mon côté plus personnel, ben, j'accepte. Puis au contraire, je vais plus loin dans... chauffer et éclairer, c'est deux têtes. C'est pas justement mon point de vue à moi. C'est l'union de nos deux points de vue. Puis en ayant mon projet personnel, des fois, il y a des trucs que je fais ça, je le dirais moins. Je garderais ça. Tandis que si j'avais pas ce côté-là, il y a peut-être des compromis que j'aurais plus de difficultés à faire. Depuis que j'ai ça, il y a des choses avec chauffer et éclairer que je laisse aller parce que je me dis, ben non, parce que si les deux parties ne sont pas à l'aise là-dedans, forcément, ça ne sera pas authentique puis ça va transparaître. Des fois, il y a des... vice-versa, pour Manu, il y a des gars qui vont m'amener qui trouvent drôle. Je vais dire, c'est pas moi, je ne suis pas à l'aise, je ne trouve pas ça si drôle que ça. Puis si tu ne trouves pas ça drôle, ben... Ça se sent. Ça se sent. Comment tu vas faire pour convaincre que tu es allé? Depuis que j'ai ce côté-là de l'anecdote, ben ça me permet de libérer plein de trucs qu'après ça, quand j'arrive à chauffer, éclairer, les compromis, je les fais facilement parce que je me dis, j'ai cette autre liberté ailleurs. Ce show-là, mettons, prochainement, quand est-ce qu'on pourrait aller le voir? On peut aller le voir le mardi 11 décembre au Jockey. Oui. C'est 10 $ à la porte. 10 $? Oh, pula. Tu as 80 000 dans ton compte. Un peu moins. Il est rendu à 80. Tu ne sais pas 80 000 d'avoir 80 000. Il avait 60 000 dans le passé. Tu vas être à la soirée que mon chum anime. Je suis au Miss Villerey ce mercredi. Cette semaine, je suis au Miss Villerey. En fait, je chronique aussi au Maison Neuve. C'est une fois où Ben Lefebvre enregistre son podcast. J'ai déjà. Il y a Gab Dagenet qui anime tous les jeudis. Je suis chroniqueur une semaine sur deux avec Thomas Levac. Donc, on peut me voir tester des histoires-là. Puis le 11 décembre, en fait, ça va vraiment être une excellente soirée. J'ai hâte. C'est comme la version un peu de 2.0. Ça fait peut-être 18 fois que je le fais, mon spectacle. J'ai retravaillé une nouvelle affiche avec ma blonde qui avait fait la première aussi d'ailleurs. On a une nouvelle mouture avec une fois, c'est pas assez. Puis j'ai vraiment défini c'est du racontage humoristique. C'est vraiment là que j'ai défini. Mais les billets sont disponibles en ligne? Non, non, en fait, c'est le 10 $ à la porte le soir au Jockey où on peut m'écrire à moi pour en réserver. Le 11 décembre tout. Écoutez, j'aimerais essayer de quoi. C'est sur Facebook qu'on peut trouver. C'est Simon Drottier. Je vais me faire une page artiste éventuellement parce que là, j'aimerais partager un moment puis je me sens égoïste de l'avoir juste pour moi ce moment-là. Et j'aimerais ça le partager à tout le monde. C'est qu'il y a quelques années, il y a peut-être 3 ans, j'ai dormi c'est Adolbeau, chez tes parents. Oui. On faisait une tournée avec... C'était ça avec les Sodomus ou Chauffé-Clairé déjà à l'époque? Je pense que c'était Chauffé-Clairé. On a fait le sous-bois à Chicout puis le coureur des bois. Et là, je dors chez je dors chez les parents à Simon et... Non, mais ça s'en va. Bon, tu vas voir, tu vas comprendre. Là, j'ai vu tes parents faire l'amour. Il y a un piano dans la pièce, je suis couché dans la terre, il y a un piano dans la pièce, puis un moment donné, sa mère est au piano puis tu as Simon à côté qui sait que j'aime Elton John qui commence à me chanter Your Song. Ah, Elton John, c'est un beau moment. J'aimerais ça que tu nous la chantes ce matin. Il fait froid dehors, c'est l'hiver. Ça tombe bien on a la version karaoké ici. Ça tenterait-tu d'aller un beau petit moment à décider. La pub qui part, évidemment. Tu avais dit que la partie ramène. Je vais installer un bloqueur de pub, c'est niaiseux. De même, là. On m'entend bien. Oui, on t'entend bien. Juste pour mon beau d'homme. Ben non, pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est mon trottier qui me chante Your Song en cet hiver primaturé. C'est prêt de ça. Je cantais sa part. Je suis comme, il n'y a pas de musique. Mais dis les écouteurs. Voilà. It's a little bit funny Yes. This feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money but boy if I did I'd buy a big house where we both could live If I was a sculptor but then again no horror man who makes potions in a traveling show I I know it's not much but it's the best I can do My gift My gift is my song and this one's for you On niveau refrain And you can tell everybody This is your song It may be quite simple but And now that it's gone I hope you don't mind I hope you don't mind that I've put down in words How wonderful life is While you're in the world Oh c'est du beau Hein mon beau dame Merci Oh my god Brillante interpretation T'es assez rough ça T'es assez rough Hein Bon matin tout le monde Fait que t'aimes un ton de genre Ben oui j'aime un ton de genre On va t'en chanter plus souvent Ben oui En vrai j'ai dis un album Ben 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 on va chanter un ton de ton de genre à chaque semaine Bonne idée Le roi lion Ben merci beaucoup Simon t'as-tu d'autres choses à ploguer Ben non ben Suivez-nous comme je dis Je vais me faire une page artiste Simon te retient une fois ce pas assez Chauffe et éclairée On est en rodage On a notre show d'un heure et quart qui se promène Fait que c'est deux produits bien distincts Les deux sont en temps Allez voir les deux En inclinie Je pourrais pas le répéter assez C'est le meilleur Puis j'en vois à chaque semaine des shows du monde Je suis tout le temps Tout le temps dans le temps Il répète souvent pour vrai Mais non pour vrai C'est le meilleur show Tu sais faire des 8 minutes Ce mercredi au Messe-Villeray à 20h À Jury dont je suis Tu fais un morceau dans le fond Je me choisis une histoire Parce que ça veut pas Il y en a qui sont peu accessibles Il y en a qui je vais faire des 15-20 avec quasiment Dom m'a raconté le club nudiste Puis ça va l'air bien bon Oh 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 Le club nudiste La plage nudiste Par exemple en Floride Oh oui Mais comme ça Ça peut être une qui serait faisable dans une soirée du beau Mais tu sais oui En fait j'encourage vraiment les gens Comme tu l'as dit Je pense que ça ressort beaucoup C'est vraiment de l'authenticité On sent pas un formatage On sent vraiment le gars s'assoit Puis moi j'aime ça justement Me prendre des salles qui ont max 50-60 personnes On dirait que tu sais Je trouve ça encore le fun J'aimerais mieux le faire plusieurs fois devant une salle de 50 personnes qu'une fois devant 500 C'est le genre de show qu'il faudrait pas que t'ailles de mettre en scène C'est con Non mais c'est vrai Un moment donné je verrai ce qu'il y en a Mais effectivement quelqu'un m'approcherait en disant Ok mais ça c'est bon c'est bon mais faut changer Mais je ferais pas Je pense qu'à la grande échelle ça pourrait marcher comme c'est là Puis le compte est faillible Moi j'en ai pas peur Quand tu dis cette histoire-là je l'ai moins aimé C'est ça Tu as le meilleur show pour voyager en plus Ça te coûte rien Ça te coûte ton gaz Ça c'est juste Apparemment l'allemand C'est vrai Ben c'est ça Je te dirais que souvent quand je veux tester large je passe le chapeau après je me prends à Montréal Je fais comme ça La personne qui a pas aimé Ben les gars Elle a moins deux piastres Dans le sens que Quand je veux tester plus large Puis je sais Mais des fois aussi je sais que je me garde une liberté de dire ok celle-là Ça a moins bien été Le monde t'as moins dedans Fait que là ok Je vais compter une Celle-là je sais qu'elle va relever Fait que oui Je me garde cette liberté-là Mais d'un autre côté Je pense que c'est vraiment l'authenticité qui ressort Puis le fait que Ben une fois c'est pas assez Je pense que c'est le bon titre Parce que Tu peux pas vraiment dire que tu l'as vu si t'es venu une fois Yes Puis que t'as vu le vibe Mais d'un autre côté Les gens me le disent souvent Hey je veux revenir Parce que là Il y a des histoires que t'as pas entendues que tu voulais entendre Là c'est tout les mêmes C'est ça que les filles me disent moi souvent Ah ben mais les vins Tu sais gars vois-tu Dom tu dis que tu racontes mes histoires dans le chat Ben je pense que les gens ils me le disent souvent Ben m'en fous Tu me racontais cette histoire-là C'est tellement bon J'entendrais de ta bouche La plage nudiste Ben oui mais le 11 décembre mon beau Julien On va aller voir ça Le 11 décembre Oui allez voir ça Toute la gang On va se croiser À 20h Voilà On va continuer Simon On a beaucoup de questions du public Mais ils sont toutes pertinentes Oui oui j'ai Alors d'abord Il y a Simon Trottier qui demande C'est moi Ben on le sait maintenant Alors voilà Hugo Soucy demande Il est certain de se faire dire qu'il ressemble au plus gros frère des deux frères Ben c'est vrai Mais ça arrive non-stop Mais les deux frères pour vrai tu te dis Mais tout le temps Ben oui j'avais pas pensé à ça C'est non-stop Non-stop Même si j'aimerais vraiment ça contacter Ils ont l'air assez welling Ils font des chocs de PA Faire un vidéo avec les deux frères Où est-ce que Manu et son frère sont mêlés de qui qui est qui Puis moi je pars avec la guit Manu pars avec l'autre tout de faire des jokes Je suis sûr ça fonctionnerait Puis les gars ils ont l'air vraiment bodés Mais ça arrive tout le temps Pour vrai J'étais à l'épicerie Elle venait au Saguenay Puis la madame me regarde Puis elle fait comme C'est le fun T'es en show dans le coin Je fais ouais Elle fait ok Ben là j'ai pas de billets Mais là à la fin Je comprends qu'elle parle des deux frères Mais là le fait que tu chantes aujourd'hui ça va mêler le monde Ben remets-en Ben remets-en Ben remets-en Ben remets-en Swellton Puis la madame elle me dit ça Elle fait comme Ah c'est plate Qu'est-ce que ça est pas toi J'aurais aimé ça avoir des billets Je pense pas qu'ils donnent des billets Non c'est ça Tout le monde le reconnait Moi aussi je fais des shows Ouais C'est pas ça Une anecdote qui ressemble à ça Mon frère se fait arrêter au Centre Rebelle un moment donné Il dit Hey toi ton frère est-tu Maurice Ben oui Ben c'est le fun que tu le ferais Ouais paye un méthode Oh non Oups Alex Cobra Faucon on demande Alex Cobra Faucon Est-ce que t'as déjà est-ce que t'as déjà coincé le zizi dans ton zipper Oui Ok d'accord Plein de fois Mais pas moi J'essaie de faire une impression depuis que j'étais adulte mais d'un autre côté des fois ça va vite pis t'es pressé Je suis pas circoncis non plus avec des fois je suis pas grand-dipo Il y a du lousse Camel demande en quelle année as-tu eu ton plus beau Noël et ne dis pas pourquoi pour laisser planer le mystère Fait que ça fait juste dur une année dans le fond On pourrait se faire notre propre histoire ce soir l'année C'était un beau Noël T'avais 15 ans 14 Ouais J'avais Non On dirait 12 ans 12 ans L'année d'avant c'était le verglot pis là c'était un dur Noël pis là c'était comme la renaissance de tous les Noëls Exactement ça Maxime Gervais demande J'ai un ongle qui dit qu'il aime les animaux mais il va à la chasse alors je trouve ça un peu bizarre mais lui il dit qu'il faut vraiment aimer et connaître la nature pour être un bon chasseur mais il me semble que quand on aime quelque chose on essaie pas de le tuer pis je lui dis qu'il pourrait remplacer sa carabine par un appareil photo mais il dit que la photographie ça remplira pas son congélateur de viande de rignal et boy par où commencer ? Je suis bien d'accord avec ça Max continue tes convictions de végétariens Ben je sais pas si c'était ça son point je suis pas sûr qu'il y avait un point je suis pas sûr voilà ben avant la fin de la phrase alors Jérémy Gilbert demande pour quelle cause aimerais-tu mourir ? Pour quelle cause aimerais-tu mourir ? C'est bon hein ? La margarine jaune C'est ça Ben oui Là c'est le genre aimerais-tu mourir ? Ouais c'est ça l'accepterais-tu mourir ? Non mais accepterais-tu qu'est-ce qui est ? Ben je pense que je mourrais bien pour l'amour pour l'amour c'est vrai que c'est bon c'est pas le fond j'allais dire je mourrais bien pour pour la culture qui se meurt déjà on a pas effleuré ça mais Simon c'est un des gars les plus qui consomme le plus de stocks de culture que je connais j'ai eu la chance de travailler avec Simon au casino ensemble pis il y a pas une journée où Simon a pas son livre ou tu sais si tu le prends dans un break ou avant la job ou quoi que ce soit il y a toujours un livre qui traîne en arrière j'ai fait un bac en littérature on en vit à l'université Laval pis je lis j'essaie de lire un 60-70 livres pour l'année un projet de roman ouais j'étais en train d'écrire un projet d'ailleurs j'étais en train d'écrire ça un roman qui raconte la journée d'un humoriste avant sa première médiatique dans le fond tu le suis toute la journée pis avec ses souvenirs tu comprends un peu les jalons de sa carrière tout ça mais pour un premier roman je voulais pas aller dans quelque chose qui est loin de moi fait que c'est carrément une fiction c'est pas un humoriste mais par contre ça me permet de dire plein de trucs sur le milieu de l'humour par le pris je pense que ça te permet de parler de façon de t'approprier un langage qui est pas nécessairement un langage qui est populaire mettons comme là tu viens d'utiliser le mot jalon que personne n'utilise jamais mais tu l'intègres tellement bien parce que je pense que ça fait partie aussi de ton charme quand tu racontes des histoires t'as un vocabulaire qui est riche mais qui est spontané pis naturel pis accessible pareil ça sonne pas jamais prétentieux même quand tu utilises des mots moi donc Serge est capable de faire ça mais je pense que c'est un art qui est dur à maîtriser pis je touche à ça spontanément le double ton c'est toujours quelque chose qui me font rire moi d'aller dire ça a été du tir en bique en tabarnak c'est ça parce que souvent à l'université en création on m'a souvent dit ça quand je faisais du dialogue ou tout ça là t'as sacré ou tout ça faut pour attention ça peut être associé à un manque hantise de mélange de niveau de langage ben exact ça peut être associé à un manque de vocabulaire ben non man le gars il s'est connu le doigt avec un marteau et on vit au Québec c'est ça c'est tabarnak non mais c'est vrai pis c'est pas un manque de vocabulaire tel que ça fait tellement longtemps que ça pimante le vocabulaire québécois c'est pas vrai non plus qu'il y a rien il y a rien à faire avec ça tout le monde parle il y avait Francis Leclerc le fils de Félix Leclerc qui parlait en mal de la série télé sur son père qui était pas très réussi c'est bizarre ça il disait ben moi mon père je l'ai vu grandir ben pas grandir c'est pas ça je l'ai vu vieillir j'ai vu vieillir plus tôt pis quand il se cagnait l'orteil sur un lit ben il disait c'est tabarnak comme tout le monde ben on veut jamais souvent que nos enfants saquent c'est drôle on dit t'es entendu sacré mais c'est comme la seule période on les prépare pour quelle vie qui ne saque pas tout le temps on va y avoir la parole à quelque part alors que je sais très bien que quand t'es pas chez nous que t'es chum à l'école tout le monde le fait tout le temps mais on dirait qu'on veut pas mais au bout de la ligne je voudrais juste dire que je t'aime Pierre Prince c'était une blague tantôt donne pas attention on est barré déjà à tellement de place vous êtes déjà barré à Québec donc c'est pas grave bon Anthony Michelet demande quel personnage prends-tu à Mario Bros 2 bon ça c'est une vraie question ben oui bon enfin j'aime bien la princesse parce qu'elle flottait c'était ça mon t'étais une fille bon le bêcher me riait un peu moi mais moi je trouvais que ça donnait clairement un avantage ben oui c'est la seule qui flottait non les newbies prennent la princesse non mais moi j'ai réalisé plus tard que c'était une manière d'avoir des niveaux de difficulté dans un jeu mais tu sais live quand t'es jeune tu fais juste pourquoi ne pas prendre la princesse t'sais sauf que si tu veux jouer hard ben tu prends Toad mais c'est pas un genre de vol Mario 2 ils ont rien qu'adapté à un autre jeu ils ont crissé des personnages de Mario là-dessus mais c'est un bon jeu pareil ça explique pourquoi il n'y a pas tous les personnages normaux de Mario ça ils ont comme hacké à moitié évidemment Jean-Sébastien Bigra nous demande nous conseille-t-il de demander un itinérant comment trouver du hachish à Bruxelles s'il a entendu l'histoire-là ben oui je vous conseille alors il reste 20 secondes alors si on veut savoir plus sur comment se trouver du hachish à Bruxelles il faut aller te voir en show c'est ça exactement même là c'est celle-là que je suis fragile de compter parce que ça a terminé en transaction de cocaïne peu fiable on se décembre on va entendre ça ben oui voilà on va aller voir ça alors merci beaucoup Simon écoute merci Émilie d'être venue quand même c'est Mélanie c'est Mélanie Mélanie excuse-moi si seulement j'étais allé au mariage merci Étienne pour ça peut-être t'as pas irrité non je m'inquiétais pas merci Étienne merci Dinda merci Dominique merci Nikette merci au gars qui a appelé il reste trois émissions bonjour Noël bonne année t'arrives souvent ça oui t'arrives souvent un petit peu trop souvent c'est souvent pire noël merci 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 merci